Imaginez détenir un outil magique, une technique que tous les photographes pro utilisent pour capturer des photos parfaitement exposées dans n'importe quelle situation et sans jamais avoir de zones surexposées ou sous-exposées. Cette technique, c'est quelque chose dont vous avez forcément déjà entendu parler une fois mais qui reste souvent enveloppée de mystère. Oui, je veux bien parler de ce petit graphique hyper bizarre qui semble n'avoir ni queue ni tête quand on débute en photographie animalière et qu'on appelle l'histogramme. Eh bien aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble cette technique et je vous promets que grâce à cette vidéo, l'histogramme n'aura plus aucun secret pour vous, même si vous n'y avez jamais rien compris. Restez donc bien jusqu'au bout car vous allez enfin être capable de comprendre l'histogramme, de l'utiliser comme un pro et surtout d'améliorer énormément l'exposition de vos photos. Alors pour comprendre comment fonctionne l'histogramme, il faut déjà comprendre de quoi est composée une photo. Et si on y réfléchit bien, une photo ce n'est ni plus ni moins qu'une succession de plusieurs millions de pixels mis les uns à côté des autres en ligne et qui, si on dézoome beaucoup, forment ensemble une image. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que c'est qu'un pixel ? Eh bien un pixel, c'est juste un carré, un minuscule carré qui contient à l'intérieur un simple aplat de couleurs et absolument rien d'autre qu'une seule et unique couleur. Et une couleur en numérique, ça peut se décomposer en trois critères faciles à comprendre, la teinte, la saturation et la luminosité. Alors on va laisser pour le moment de côté la teinte et la saturation pour ne s'intéresser qu'à la luminosité, qui est la valeur qui nous intéresse vraiment pour cette vidéo. Lorsqu'on parle de luminosité d'une couleur, on a établi qu'elle ne devait s'exprimer que sur une échelle numérique allant de 0 à 255. 0 correspond à un pixel noir pur et 255 à un pixel blanc pur. Et entre ces deux extrêmes, il existe donc des millions et des millions de couleurs différentes qui vont pourtant toutes avoir un point commun. Chacune d'elles va avoir une valeur de luminosité comprise entre 0 et 255, notre fameuse échelle de luminosité. Par exemple, si je prends ce carré bleu, je peux savoir grâce à un outil de Photoshop qu'il a une luminosité exacte de 144. Et quand je dis 144, ce n'est pas 145 ni 146, mais c'est vraiment très précisément la valeur de 144. Ce rouge, lui, par contre, a une luminosité de 238, ce marron est à 45, ce orange à 128, et ainsi de suite. Prenons maintenant ce dessin très simplifié. Si je le voulais vraiment, je pourrais aller compter très facilement le nombre de pixels qui le composent et les classer entre eux sur un axe horizontal. Et sur cet axe à gauche, on va être à 0 et à droite, on est à 255. Rappelez-vous, c'est encore notre fameuse échelle de luminosité qui revient. Et donc, par exemple, sur mon dessin, je peux voir qu'on a 5 carrés qui ont une valeur de 135 en luminosité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces 5 carrés et les poser les uns au-dessus des autres sur mon diagramme à la valeur exacte de 135 pour bien les ranger. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil avec ces 3 carrés qui ont une luminosité de 24, ces 6 carrés à 228, etc., etc., jusqu'à tous les ranger parfaitement sur mon diagramme. Alors, j'espère que vous commencez à voir où je veux en venir, car dans une photographie, ça va fonctionner exactement pareil. On va pouvoir classer précisément chaque pixel qui la compose en fonction de sa valeur de luminosité sur le même diagramme, à la seule différence que cela va se jouer avec des millions et des millions de petits pixels de couleurs qui, une fois classés code à code, vont former une sorte de courbe avec des pics, des vagues et des creux. Et c'est donc ça qu'on appelle un histogramme. Et un histogramme, c'est vraiment juste ça. C'est tout simplement la répartition de tous ces millions de pixels sur un graphique qui va donc aller de 0 à 255 sur l'axe horizontal et qui va tout simplement accumuler le nombre de pixels pour chaque valeur sur l'axe vertical. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on va retrouver un outil vraiment très sympa dans Photoshop qui va vous permettre de comprendre concrètement ce que je viens de vous expliquer. Je vous conseille de vraiment vous amuser avec. Cet outil, c'est très simple pour l'activer. Il suffit d'ouvrir une photographie dans Photoshop et d'aller dans l'onglet fenêtres qui est tout en haut et d'aller chercher l'option qui s'appelle histogramme qui va donc nous permettre d'afficher l'histogramme de notre photographie. Comme ce qu'on aurait l'habitude de voir sur notre appareil photo ou sur Lightroom. Là, la seule différence, c'est qu'on va pouvoir activer en cliquant sur cette petite icône juste en haut à droite de l'onglet. On va avoir la possibilité d'afficher un affichage agrandi qui va nous permettre d'avoir plein d'informations sur notre photographie. Alors, je vous laisserai parcourir tout ça, mais on va avoir dans cet outil différents affichages possibles. Par défaut, on a l'affichage couleur qui va s'afficher. Moi, je vous conseille d'activer l'option qui s'appelle luminosité qui va vous permettre de vous concentrer uniquement sur les valeurs de luminosité de votre photographie. Mais vous pouvez également activer certains histogrammes selon les couches RVB de votre photographie. Donc, moi, je vais me concentrer pour le moment sur l'histogramme de luminosité. Et donc là, la première chose qui est hyper intéressante, c'est qu'on va avoir différentes informations sur notre photographie. Déjà, on peut voir que la moyenne de luminosité de mes pixels va être située aux alentours de 210,65. Donc, sur une échelle qui va, je le rappelle, de 0 à 255. Ce qui nous permet donc de comprendre très facilement qu'on a une photographie qui va être bien exposée et qui va être très, très claire. D'ailleurs, on peut le voir avec l'histogramme puisqu'on a une courbe qui va être plutôt tassée vers la droite. On n'aurait même pas besoin de regarder la photographie pour comprendre qu'on a bien une photographie qui va avoir tendance à être très éclairée. Mais on va également retrouver d'autres informations qui sont hyper intéressantes. On va retrouver notamment le nombre de pixels qui composent ma photographie. Donc là, par exemple, pour cette photographie, on a 19 368 064 pixels exactement. Et là où ça va être intéressant, c'est que si je viens cliquer sur ma courbe, sur mon histogramme avec la souris, si je fais un clic gauche, par exemple, à cet endroit-là, vous allez voir que les informations tout en bas à droite vont se mettre à jour. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur mon histogramme au niveau 155 sur 255. Et on voit que pour la valeur de 155 de luminosité, je vais avoir exactement sur ma photographie 34 521 pixels qui vont avoir la valeur de 155 en luminosité. Donc c'est vraiment un outil intéressant qui vous permet de comprendre concrètement ce que je viens de vous expliquer juste avant. Par exemple, si je viens cliquer sur cette zone-là, je vais passer au niveau 207. Et là, on voit qu'on a 208 268 pixels sur ma photographie qui vont avoir un niveau de luminosité de 207. Donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Je vous invite à tester tout ça et à parcourir un petit peu tout ça. Ça vous permet d'avoir ce genre d'informations très facilement sur votre photographie. Alors une dernière petite astuce avec cet outil, vous avez la possibilité, si vous venez activer l'outil de sélection, par exemple l'outil de sélection rectangulaire, vous avez la possibilité, si vous allez faire par exemple une sélection d'une partie de votre image, regardez bien l'histogramme lorsque je vais relâcher le clic gauche de ma souris. Regardez, l'histogramme va complètement changer. En fait, il va s'adapter pour ne m'afficher que les pixels qui sont situés dans mon cadre rectangulaire. Et donc ça va me permettre d'activer des petits histogrammes. Ça peut notamment être hyper intéressant pour aller vérifier, par exemple, une toute petite partie de notre image, vérifier qu'il n'y a pas de zone brûlée ou de zone sous-exposée sur cette partie-là. Donc ça va vous permettre d'activer ce genre d'histogramme temporaire et donc d'avoir une meilleure lecture sur certaines parties. Par exemple, si je voulais aller vérifier qu'il n'y a pas de zone bouchée au niveau du collier, je pourrais aller faire une sélection, ce qui me permet donc d'avoir la courbe de uniquement la sélection que je viens de faire. Et donc là, vous voyez que j'ai un niveau de lecture qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus précis que si j'activais l'histogramme général de ma photographie. Là, par exemple, on pourrait voir sur l'histogramme qu'on pourrait peut-être avoir quelques pixels qui sont bouchés. Si je viens activer ici, si je viens cliquer, glisser ma souris sur cette valeur-là, eh bien, on peut voir que j'ai 387 pixels qui vont avoir une valeur proche du niveau zéro, ce qui me permet donc de savoir que j'ai quelques pixels qui sont légèrement bouchés sur cette partie que je viens de sélectionner. Donc ça, c'était vraiment pour la partie théorique de l'histogramme. Mais maintenant, comment l'utiliser sur le terrain ? Eh bien, c'est très simple puisque sur tous les modèles d'appareil photo, quelle que soit la marque ou le modèle que vous allez utiliser, vous allez avoir la possibilité d'afficher en temps réel un histogramme, ce qui va vous permettre de contrôler votre exposition sur le terrain et donc d'éviter d'avoir des photographies trop surexposées ou trop sous-exposées. Pour accéder à ce type d'histogramme, c'est très simple. Vous avez deux possibilités. La première, ça va être de prendre une photographie et d'ensuite afficher l'histogramme sur l'image qui a été prise. Donc par exemple, si je viens photographier ici, si je viens appuyer sur le bouton de déclenchement, je vais prendre ma photographie. Maintenant, il me suffit de visualiser la photographie sur mon écran arrière de l'appareil photo. Et maintenant que ma photographie s'affiche, il me suffit d'appuyer sur un bouton. Alors chez Canon, ça sera le bouton Info qui est situé à l'arrière de l'appareil photo. Chez Nikon, ça sera le bouton Display. Mais vous avez également la même chose sur Sony ou Fujifilm. Vous aurez un bouton qui va vous permettre de passer les informations. Et donc par exemple, si je viens appuyer ici sur le bouton Info, vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir faire apparaître l'histogramme de ma photographie, ce qui me permet donc de contrôler en temps réel l'exposition de mon image. Donc ça, c'est la première façon de faire pour contrôler sa photographie et afficher un histogramme. Ce n'est pas forcément ce que je vous recommande de faire parce que ce n'est pas très pratique, ce n'est pas en temps réel. En fait, on a la possibilité de faire ça également directement dès la prise de vue. Donc si je retourne ici en mode photo, vous allez voir que si je viens appuyer à nouveau sur ce bouton Info ou sur le bouton Display, si vous êtes chez Nikon, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir afficher également un histogramme qui va être un histogramme en temps réel. Donc si vous venez changer maintenant vos différents réglages, vous allez voir que cet histogramme va être impacté, ce qui va vous permettre de contrôler en permanence et en temps réel l'histogramme de votre photographie. Alors attention, l'histogramme va évoluer bien évidemment lorsque je vais changer mes différents réglages qui vont impacter l'exposition de la photographie. Par contre, ça va également changer, l'histogramme va également évoluer si je viens changer ma composition. Donc il faudra faire également attention, au-delà des réglages que vous allez utiliser, il va falloir faire attention à ce qui apparaît dans le cadre de votre image puisque vous voyez qu'ici, l'histogramme va évoluer en permanence. Donc faites vraiment très attention à ça. Il y a deux choses à prendre en compte, les réglages que vous allez utiliser qui vont impacter l'histogramme, mais également ce qui va apparaître dans votre image qui va également impacter l'histogramme. Et donc là, par exemple, dans cette situation, l'idée sera de modifier les réglages pour modifier mon exposition et donc de contrôler en permanence l'histogramme. Par exemple, si vous voyez ici que je viens changer ma vitesse d'observation, vous allez voir que l'histogramme va se décaler complètement sur la droite, ce qui m'indique qu'on va avoir une photographie qui va être trop surexposée. On le voit notamment parce qu'on va avoir un pic très important qui va être collé sur la droite de l'histogramme, ce qui nous indique qu'on va avoir des blancs quasiment purs sur notre photographie. Et lorsqu'on a des blancs qui sont purs sur notre image, ça peut poser un très gros problème parce qu'on va avoir une perte de données, ce qui signifie que si vous importez votre photographie, par exemple, sur un logiciel de post-traitement, le problème, c'est que lorsque vous allez sous-exposer votre photographie pour essayer de récupérer les parties surexposées, comme vous avez du blanc qui est pur, lorsque vous allez diminuer l'exposition, vous allez vous retrouver avec des parties grises, ce qui est vraiment très très peu esthétique. On va également avoir le même problème si on vient sous-exposer un petit peu trop notre image. Par exemple, si je viens diminuer ma vitesse d'obturation, vous allez voir qu'au bout d'un moment, l'histogramme va être complètement tassé vers la gauche et qu'on va avoir des pics très importants sur le côté gauche, ce qui nous indique qu'on va avoir des noirs purs. Et ça, c'est également le même problème si on importe notre photographie sur un logiciel de post-traitement. Si on vient surexposer les parties qui sont trop bouchées sur notre image, on va se retrouver avec des grises, ce qui est également très inesthétique. Donc le but de l'histogramme, c'est qu'il faut essayer de trouver un bon équilibre, ne pas avoir des zones trop surexposées et des zones trop sombres sur notre image, ce qui nous permet donc d'avoir un histogramme qui est plus ou moins équilibré, qui va avoir des valeurs comprises entre 0 et 255, ce qu'on a vu sur la partie théorie avant de cette vidéo. Alors un autre conseil, lorsque vous êtes sur le terrain, faites également très attention si vous avez par exemple un animal qui va avoir des poils blancs ou des plumes blanches, ça peut être le cas par exemple sur certains oiseaux, on peut avoir l'impression que sur notre histogramme, on n'a pas de zones surexposées, alors que c'est le cas là par exemple pour vous montrer ça, ce que j'ai fait c'est que j'ai allumé ma petite lampe, ce qui me permet donc d'avoir une zone très lumineuse sur mon image. Et bien là, si on ne fait pas forcément très attention à l'histogramme, on pourrait croire que l'histogramme est bien équilibré, parce qu'on n'a pas trop de zones surexposées et de zones trop sous-exposées, mais en fait le problème c'est que regardez vraiment, je vais essayer de zoomer dans l'image, regardez mon histogramme, j'ai vraiment un pic qui est collé tout à droite, qui est donc la valeur de 255 sur notre échelle de luminosité, et bien regardez, on a un énorme pic sur la droite qui est très discret, et si on ne fait pas attention, et bien on peut se retrouver avec des zones totalement surexposées sur notre image, ce qui est le cas ici, puisque les pixels qui correspondent à la lampe sont complètement cramés, et ça on peut le voir notamment si je viens sous-exposer totalement ma photographie, regardez ici, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien sur la surexposition, mais regardez si je continue vraiment à sous-exposer, et bien vous allez voir que le pic qui était caché, qui était complètement collé sur la droite, et bien on va le retrouver juste ici, et donc ça il faut vraiment faire très attention, c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment, comme je l'ai dit, si vous photographiez des sujets qui vont être totalement blancs, et qu'il y a par exemple beaucoup de soleil, on peut se retrouver dans ce genre de situation, on a l'impression que les parties ne sont pas surexposées, et c'est vraiment trompeur, parce que ces pixels qui sont très surexposés, sont vraiment très discrets, ils vont être complètement collés à la valeur 255 de notre histogramme, donc faites vraiment très attention à ça. Alors pour contrer ce genre de problème, je vous conseille également d'activer un autre réglage, qui est disponible sur la très très grande majorité des appareils photos, c'est ce qu'on appelle l'alerte de surexposition. Donc pour activer ce réglage là, c'est très simple, il suffit d'aller dans le menu de l'appareil photo, alors chez Canon, ça va se retrouver sur le menu visualisation, généralement chez les autres marques, ça va se retrouver exactement au même endroit, et si je viens ici changer de page, on va voir que sur la page numéro 7 chez Canon, on va avoir ici l'option qui s'appelle alerte de surexposition, qui va donc vous permettre de régler ce genre de problème, puisque ça va vous permettre d'avoir une visualisation des zones brûlées sur vos photographies. Donc je vais l'activer ici sur mon Canon R6 II, je vous laisserai voir ça sur votre appareil photo, ça sera un réglage qui aura un nom quasiment similaire chez Nikon ou chez Sony. Et donc une fois que j'ai activé ce réglage là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma prise de vue photo, je vais surexposer mon image pour retrouver une exposition un petit peu normale sur ma photographie, donc là je pourrais prendre cette photographie là, en pensant qu'il n'y a pas de zone surexposée sur mon image, donc je vais déclencher comme ceci, et bien vous allez voir maintenant que si je vais sur la lecture des photographies, comme j'ai activé une petite alerte de surexposition, et bien vous pouvez voir ici que les parties qui sont complètement blanches sur mon image vont clignoter en noir, c'est ce qu'on appelle l'alerte de surexposition, qui nous permet donc de régler ce genre de problème, et d'être sûr qu'on n'a pas de zone surexposée sur notre image, grâce à cette petite alerte de surexposition. Alors si vous aimeriez découvrir encore plus de petites astuces de ce genre, et notamment apprendre à utiliser parfaitement l'ensemble de votre appareil photo, j'ai créé des formations en ligne complète qui vont vous permettre de découvrir tous les réglages et tous les secrets de votre appareil photo, il y a actuellement des formations sur la plupart des appareils photo chez Canon et chez Nikon, mais des formations consacrées à Sony vont bientôt arriver sur mon site internet, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers ces formations dans la description de cette vidéo, mais également sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Ok, alors maintenant qu'on sait comment utiliser l'histogramme sur le terrain, on pourrait se demander c'est quoi un bon histogramme, et surtout est-ce qu'il n'existe pas une sorte de courbe magique pour s'assurer d'avoir une bonne exposition à chaque fois ? Et bien malheureusement, au risque de vous décevoir, je vais vous dire non parce que ça va vraiment dépendre de chaque situation et surtout du résultat que vous souhaitez obtenir. Par exemple, si on regarde cette courbe qui apparaît à l'écran, on pourrait croire que ma photographie est beaucoup trop sous-exposée et pourtant, c'est exactement le type d'ambiance que je souhaitais obtenir avec des noirs très denses afin de créer un effet low-key dès la prise de vue. Et à l'inverse, si on regarde cette courbe, on pourrait croire que ma photo est cette fois-ci beaucoup trop surexposée car la courbe est assez vers la droite, mais j'avais justement besoin de cette surexposition pour reproduire la luminosité de la neige en plein soleil tout autour de mon sujet. Donc clairement, ça va vraiment dépendre de la situation, mais encore plus de vos goûts et de vos envies personnelles, et il n'y a pas vraiment de règles ou de recettes miracles. La seule règle que je vous conseillerais vraiment lorsque vous allez utiliser l'histogramme, c'est juste de vous assurer de ne pas avoir trop de pics de chaque côté de votre courbe, ce qui pourrait indiquer que vous avez des zones brûlées ou bouchées sur votre image qui seront donc impossibles à récupérer en post-traitant. Mais pour le reste, c'est vraiment trop dépendant de chaque situation, donc n'hésitez pas à expérimenter selon vos goûts et surtout n'écoutez pas ceux qui vous disent que votre courbe doit forcément avoir telle ou telle forme parce que c'est totalement faux, ça dépend vraiment de la situation et de vos envies. Alors par contre, une dernière chose à savoir, si vous photographiez en RAW, faites très attention car la photo qui apparaît à l'arrière de l'appareil photo, ce n'est pas vraiment le fichier RAW, mais un aperçu JPEG de votre photo qui est généré par le boîtier pour afficher l'image sur l'écran arrière ou dans le viseur de votre appareil photo. Donc l'histogramme qui s'affiche directement sur l'appareil photo, c'est celui de cet aperçu JPEG, donc forcément avec une plage dynamique qui va être plus réduite par rapport à un vrai fichier RAW. Et donc c'est vraiment quelque chose à savoir parce que si vous shootez en RAW et que vous voyez sur votre appareil photo qu'il y a quelques zones bouchées ou surexposées sur l'écran arrière de votre appareil photo, eh bien il est très très fort probable que lorsque vous allez ouvrir le fichier RAW sur un ordinateur, ça soit très différent et que vous arriviez finalement à récupérer des informations dans ces parties-là. Donc si vous shootez en RAW, vraiment mon conseil, gardez toujours ça en tête car ça vous permettra en plus d'utiliser la technique de l'exposition à droite qui est une super astuce pour obtenir la meilleure qualité possible sur vos photos. Mais je vous parlerai en détail de cette technique dans une prochaine vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas la louper. En attendant, si vous aimeriez progresser rapidement en photographie animalière et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous pouvez télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Je vous y dévoile des astuces qui m'ont permis de gagner plusieurs concours photo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui est située juste à ma gauche pour être redirigée automatiquement vers la page de téléchargement. Et si vous aimeriez découvrir plein d'astuces pour obtenir des images beaucoup plus nettes dès la prise de vue, n'hésitez pas également à regarder la vidéo suivante qui se trouve juste ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !